bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo là je vais vous montrer with ampoule et un starter voilà donc commençons donc ici on a un starter dans la marque narva st 65 13 36 40 58 65 watts voilà donc c'est un starter universel de tout ce qu'il ya de plus classique des tubes fluorissons qu'on trouve le plus fréquemment donc ça c'est un vieux starter donc narva c'est vraiment vieux comme marque voilà donc ça doit dater des années 70 facilement surtout quand on voit le starter c'est assez fait enfin c'est fait bizarrement plutôt stylé comme starter donc trouvé dans un point de recyclage il fonctionne très bien ensuite là une ampoule led lexman voilà donc celle ci c'est la même que je vous ai montré dans un précédent d'un unboxing mais j'en ai trouvé une deuxième donc je sais pas si je les réparer celle là mais je pense que oui ensuite on a trois flux aux compacts trouvés dans un point de recyclage voilà donc deux fois la même valse valse article et tout le 14 de la fois 2700k donc celle ci c'est deux fois la même ensuite là on a une énergique f 26 15 oua f 26 15 watts b 22 700 lumens voilà donc ça c'est vraiment une ampoule bas de gamme ensuite on a des incandescence celle ci mais qui si on a une ampoule de micro-ondes ou je sais pas tout quoi assez spécial donc 220 230 volts 15 watts donc années 60 70 voilà plutôt stylé j'aime bien ensuite ici on a une flamme donc une flamme 230 volts 25 watts 250 volts de la marque bricodepot je pense voilà et celle ci elle fonctionne donc c'est une ampoule qui est plutôt stylé j'aime bien une flamme et une de plus j'en ai déjà pas mal ensuite là une ampoule plutôt spécifique donc voilà c'est une ampoule qui fonctionne encore de la marque mazda voilà donc la gravure le focus voilà on peut lire mazda plutôt stylé ensuite là on a une ampoule que je savais pas que cette marque elle existait encore times ram voilà donc ça c'est vraiment une très vieille marque 60 watts 230 volts made in Hungary là on a une sorte de date et de numéros de modèle voilà alors est-ce que ça à l'envers non c'est bon voilà et puis ben là on va passer au test on va commencer par celle ci donc il me faut une fiche donc je reviens voilà donc on va découvrir ensemble si je les réparer non celle ci je l'ai pas réparé donc je vais faire ça hors caméra voilà donc aussi pour vous dire le starter je vais pas laisser parce que bon c'est un starter tout ce qu'il y a de plus pratique ok j'ai fait mon petit système maintenant il faut encore rajouter un composant donc je reviens ok donc là du coup ça permettra d'essayer le starter et le starter il fonctionne l'ampoule elle sera de clignoter à mon avis je vais mettre un starter un peu plus performant voilà donc le starter à déclenchement automatique alors donc elle clignote un peu mais parce que des fois ça se ressuscite donc je vais une fois tourner l'affiche mais je pense que celle ci elle est vraiment morte donc le starter il va aussi disjoncter quand il est trop chaud il disjoncte enfin bref je vais laisser faire ça ensuite il faut la douille 14 je prépare ça le temps que ça disjoncte voilà je branche ça là dedans ça fonctionne pas parce que ma douille c'est de la merde voilà donc ici elle fonctionne donc le starter elle a vraiment pas envie de 1 parce que j'ai coupé le différentiel voilà celle ci elle fonctionne voilà donc là ça sent le cramer parce que le starter il chauffe vraiment beaucoup enfin bref c'est des starter qui sont confus pour là il va pas tarder à déjoncter tac ensuite là B22 fonctionne voilà là il a sauté du coup on peut voir le bitonio qui sort si j'essaye de réarmer ça rentre pas parce que c'est encore trop chaud ah là c'est bon j'ai réussi à réarmer ah non ah si c'est bon c'est bon il est vraiment chaud c'est bon c'est le compte support hop ça ça dégage l'ampoule ça dégage voilà ampoule de merde parce que c'est de la LED ok ensuite on laissait celle-ci la douille E14 où est-ce que je l'ai foutue juste ici non elle est pas là je l'ai foutue ah là hop je visse mon ampoule donc j'évite de trop couper le différentiel parce qu'il commence à fatiguer voilà donc celle-ci elle fonctionne du coup je le laisse constamment allumé hop fonctionne parce que c'est pas fait pour être manipulé 300 000 fois de la journée du coup avec le temps ça fatigue hop ensuite cette ampoule là en tout cas elle fonctionne donc elle éclaire vraiment bien donc ça c'est une combien de volts ? 100 W ouais je confirme ça éclaire vraiment bien et ensuite la dernière la tungstram allez donc la douille là aussi elle commence à emmerder et voilà donc là le filament il est vraiment très très haut dans l'ampoule c'est assez mal conçu enfin bref donc c'était une petite vidéo pour vous montrer ça enfin bon donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires ciao merci d'avoir regardé cette vidéo